... Bonsoir, il est 20h sur les pendules de Radio Kaskas, Kaskas FM 95.9. Dans un instant, la grande édition à la présentation Ibrahim Adembeli, cabine technique Mikassal. Les titres. Les titres dominants de ce journal et l'installation officielle des députés devant siéger à l'Assemblée nationale durant la 14e législature. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a déclaré ce lundi 8 nouvelles infections de coronavirus recensées sur 733 tests effectués, soit un taux de positivité de 1,09%. En international, nous irons en Mauritanie, au Mali, en Gambie et en Éthiopie. L'espoir fermera ce journal dans un instant le développement. La séance d'installation officielle des députés devant siéger à l'Assemblée nationale durant la 14e législature s'est ouverte ce lundi à 14h39. Le démarrage des travaux, initialement prévus à 10h, a connu un grand retard à cause d'une divergence sur la présence des ministres élus députés et la distribution des enveloppes pour le vote du poste de président de l'Assemblée nationale. La nouvelle Assemblée, issue des législatives du 31 juillet dernier, se réunit pour la première fois. Comme le veut la tradition, la séance est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, la députée de Benobok Yakar, Aïdassou Yawara. Elle est assistée de deux députés, deux députés les plus jeunes. L'ancien président de la République, maître Abdoulaye Wad, de 96 ans, élu sous la bannière de la coalition Walu Sénégal, ne va pas siéger. Il est remplacé par Salih Oudien. La présidente de séance, Aïdassou Yawara, a donné ainsi la composition des groupes parlementaires. Pour la coalition Benobok Yakar, c'est Umar Youm et Adi Djaram Bergan Kanouté comme respectivement présidentes et vice-présidentes. Mamadou Lamintiam et Cheikh Abdou Mbake Baradoli ont été désignés par Walu Sénégal et enfin Yevi Souazi, Biram Soulediop et Cheikh Chorom Mbake. Sohnaba est la benjamine de la 14e législature. Elle va jouer le rôle de secrétaire lors de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Membre du parti de l'unité et du rassemblement pur, dont elle est la responsable des jeunes, elle est passionnée de politique et militante des causes revendiquées par les jeunes. Élise sous la bannière de Yevi Askanui, elle compte mener à bien la mission qui lui est confiée et mesure les nouvelles responsabilités qui pèlent sur elle. Née dans la commune de Kaulak en 1990, cette femme est entrée en politique en 2017. En l'espace de cinq ans, elle gravit beaucoup d'échelons, rapporte le quotidien qui dresse son profil. Barthélémy Diaz sera le candidat de Yevi Askanui pour se présenter pour le poste de président de l'Assemblée nationale. L'information a été confirmée par Yevi elle-même à travers un communiqué. Barthélémy Diaz a été donc choisi devant Ahmed Aydara qui avait pourtant confirmé sa candidature. Une information qui vient de nous parvenir. Amadou Mambiop, maire de Richard Tolle et élu président de l'Assemblée nationale avec 82 voix sur les 83 votants. Voilà Ibrahimo, donc c'est ça, l'élection a été longue, a été difficile, laborieuse. Finalement c'est Amadou Mambiop, le candidat de Beno Bokuyakar, qui vient d'être élu président de l'Assemblée nationale. Eh bien, en tout cas, il y a peu de personnes qui s'attendaient à sa candidature au poste. Finalement c'est lui qui a été désigné candidat par la coalition Beno Bokuyakar et c'est lui également qui est élu. Amadou Mambiop est maire de Richard Tolle, il était jusqu'à là, le président général de la société d'aménagement de la petite côte, la SAPCO. Eh bien, Amadou Mambiop, pour ceux qui ne le savent pas, est un pharmacien d'officine. Il est propriétaire de pharmacie dans la localité de Richard Tolle. Il est né le 18 juillet 1965. C'est également un militant de première heure de l'APR. Puisque c'est en 2008 qu'il se range du côté de Makisal. Amadou Mambiop est un homme de terrain qui tire sa légitimité de plusieurs scrutins électoraux. C'est lui donc qui va devenir la deuxième personnalité de l'État. Déjà en 2012, il était du député socialiste départemental de Daganat de la coalition Beno Bokuyakar. En 2014, il remporte la course à la mairie de Richard Tolle avant d'être reconduit lors des dernières élections locales de janvier 2022. Mambiop est un fervent soutien. chef de l'État à qui il a juré loyauté absolue et engagement patriotique sur le plan académique. L'homme est tutéaire d'un docteur en pharmacie à l'UQAD et un DS en répartition pharmacie et gestion. C'est lui donc qui devient la deuxième personnalité de l'État selon la constitution sénégalaise. Mamoudou, je vous reviens dans une minute. Si on regarde, Mamoudou, le nombre de votants, nous sommes 83 votants. Les 82 ont voté pour Beno Bokuyakar. Donc si on regarde, peut-être que l'opposition n'a pas pu voter. Donc c'est ce qu'on pourrait penser, puisqu'il y a 165 députés. La coalition Beno Bokuyakar a 82 députés, plus le député de la coalition Bokguis-Gisligé, qui s'était déjà allié à la coche de Beno Bokuyakar. Donc ce qui fait un total de 83 députés. L'intercoalition Yéoui-Wallou n'a finalement pas participé au vote, puisqu'ils ont un tout petit peu boycotté, puisque l'élection s'est faite avec l'encadrement de la gendarmerie nationale, qui finalement était intervenue, à faire un code en sécurité afin de pouvoir laisser ceux qui veulent voter voter, et ceux qui ne veulent pas maintenant vont rester. C'est ce qui s'est finalement passé. Donc le constat est là. Sur 165 députés, il y a 84 qui ont voté. 83 ont voté pour la coche de Beno Bokuyakar, et un qui s'est abstenu, donc un bulletin nul. Merci Mamoudou. C'est fait. Maître Awadyei est officiellement membre du Conseil constitutionnel. L'avocate a été officiellement installée ce lundi dans ses fonctions. Ancien membre de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, Maître Yé a prêté serment devant ses pairs dans une salle de la cour suprême remplie. Sous la supervision du président du Conseil constitutionnel, Mamoudou Bajokamara, elle a prononcé la formule sacrée. Le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, Sauroussen, qui boucle en septembre deux mandats non renouvelables à la tête de cette formation syndicale, s'est dit satisfait de son bilan. Il s'exprimait en marge d'un week-end de réflexion sur les formateurs du moyen secondaire organisé par le collectif des formateurs du moyen secondaire du Sénégal au Sénepse de Tiesse sur le thème « Quelle est statut pour un formateur du CRFPE indépendant et performant ? » Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire a, par la voix de son secrétaire général Sauroussen, invité des collectivités territoriales à s'atteler dès à présent à la préparation de la rentrée des classes en procédant à une remise en état des établissements scolaires avec le soutien de l'État. Parlons santé maintenant. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a déclaré huit nouvelles infections de coronavirus recensées sur 733 tests effectués, soit un taux de positivité de 1,09 %. Un cas parmi ces nouvelles infections est importé et a été enregistré à l'aéroport international Blaise-Déjasse. Les sept autres cas sont issus de la transmission communautaire, dont six à Dakar et un à Thiesse. Neuf patients suivis par les services sanitaires ont été testés négatifs et déclarés guéris. Aucun de ces, ni de cas graves, n'a été signalé au cours des dernières 24 heures. Le ministre de l'Eau et de l'Actionnement a publié ce lundi un nouveau communiqué sur les départements du fleuve Sénégal. La situation à Matam suscite une forte inquiétude. En effet, le niveau de l'eau est de 7,97 m, noté également ce 12 septembre à 17 heures, permet de prédire que la cote d'alerte de 8 m sera atteinte dans de très courts délais, informe le service du ministère Sérine Baïtiam. Par ailleurs, à Backel, la cote d'alerte de 10 m est atteinte. Des débordements du cours d'eau ont commencé à être constatés dans certaines localités de ce département. Compte tenu de ces informations, les populations libraires et les porteurs d'activités aux abords du fleuve Sénégal sont invités parallèlement aux diligences que l'État aura à entreprendre, à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prévenir d'éventuels dégâts qui disposent nécessairement, qui seraient liés à des débordements. Poursuivre le communiqué. Dans un instant, l'actualité internationale. L'actualité internationale par la Mauritanie. Le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines a annoncé que la Mauritanie organisera une conférence internationale sur le pétrole, le gaz et les mines. L'événement aura lieu du 22 au 24 novembre 2022 au centre international Mourabitoun dans la capitale Norshote. L'événement est considéré comme la plus grande conférence internationale sur les mines et l'énergie dans la région, réunissant des PDG de sociétés minières et d'hydrocarbures, des acteurs gouvernementaux ainsi que des investisseurs, des banques, des sociétés de services et des producteurs d'équipements dans le domaine. Au Mali, trois casques bleus ont été blessés dimanche dans le nord du pays quand leur véhicule a heurté une mine entre Berre et Tombouctou a indiqué la mission de l'ONU MINISMA. Sur Twitter, la MINISMA n'a pas précisé la nationalité des blessés ni la gravité de leurs blessures. La MINISMA, comme l'armée malienne, est régulièrement visée par des attaques des djihadistes qui combattent toute présence étrangère ainsi que les représentations de l'État. La Gambie suspend l'usage du paracétamol sous forme de sirop, une mesure de précaution après le décès de plusieurs enfants suite à des cas d'insuffisance rénale aiguë ces dernières semaines. En plus de la bactérie E, coli retrouvé dans les selles des patients, le sirop de paracétamol est l'une des potentielles causes à l'étude. C'est une épidémie qui intrigue et inquiète en Gambie. Depuis le mois de juillet, 28 enfants sont décédés d'insuffisance rénale aiguë apparu après des diarrhées. C'est ce que révélait un rapport des autorités sanitaires du pays dans le mois dernier. En Éthiopie, les rebelles éthiopiens du Tigré ont annoncé dimanche qu'ils étaient prêts à participer à des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine, destinée à mettre fin à deux ans de conflits armés dans cette région nord de l'Éthiopie. Cette annonce a été saliée par l'Union africaine comme une opportunité unique. Le gouvernement du Tigré est prêt à participer à un processus de paix robuste sous les auspices de l'Union africaine, indique un communiqué des autorités de la région rebelle. Dans un instant, la page sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Adamant. Bonsoir, Ibrahim. Allez, vous êtes venu aujourd'hui pour nous montrer la page sportive. Merci beaucoup, la page sportive. Nous commençons par le football local. Tourma Koumeert, la commune de Madine Ndiadbi. Deuxième demi-finale. Laissez Souré Tiambé perd devant. Laissez Madine Soubalo par tiroubi 4 à 3 après 0-0 au temps réglementaire. Donc, Madine Soubalo rejoint Sarisouki en finale. Tourma Abdallah résultat mars 12 jours. L'équipe Bababe et Hakunde Wuro ont fait mars 1000 vierges 0 à 0. Tourma de l'émergence Bango de Boki Diallobe. Et voilà, programme de demain, 13 septembre. Aïssé Khayou Desanyam, je vous raconte l'Aïssé Aïre-Lawra. Donc, hier, la rencontre entre Boki Diallobe et Kaskase était interrompue en deuxième période pour cause de la bagarre entre super-terre. A noter que Boki est 1 à 0. Mais actuellement, rien n'est encore décidé pour ce mars. On suit de préluer pour attendre la décision finale au niveau national. L'équipe nationale, en parlant de l'équipe nationale, bien sûr, Bounassar, forfait pour le mondial, l'électorale des Lyons, va être opéré. Et donc, l'électorale de gloire souffre d'une zaine récurrente et douloureuse qu'il handicap depuis deux bonnes saisons après avoir disputé seulement à 5 mars de Bundesliga. La saison dernière au Bayern Munich, il n'a pas joué et la moindre minute cette année, l'ancien Marseille, il ne retrouvera pas les terrains avant un début 2023 et il ne disputera pas le mondial avec le Sénégal. Toujours au niveau national, le club de Nia Guitali a renouvelé sa confiance unanimement à Gibryl Ouad qui, pour quatre ans, rejoint de la bonne tenue de ce conclave et se dit content d'être réuni cet asier et promet des mutations dans l'aménagement par la création d'une société anonyme au capital d'un milliard de francs Cefamena. Parlons du programme de la Ligue des champions qui va suivre demain, mardi 13 septembre. Donc, l'intermédia sera contre Victoria, Sporting sera contre Tottenham, Liverpool contre ASEC Amsterdam et aussi Porto Oiseu contre Club Brunus, Bayern Leverkusen sera contre l'Atlique de Madrid, Bayern Munich de Sadio Mane sera contre FC Barcelone et Marseille sera contre Francfort. Voilà, Ibrahim, c'est ce qui fait l'essentiel. Merci à demain, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, le rappel des titres. Le titre dominant de ce journal était l'installation officielle des députés devant siéger à l'Assemblée nationale d'Iran la 14e législature. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a déclaré 8 nouvelles infections de coronavirus recensées sur 733 tests effectués, soit un taux de positivité de 1,09%. En international, nous étions en Mauritanie, au Mali, en Gambie et en Éthiopie. Juste pour un rappel, Amadou Mamdiop, maire de Richard Tolle est élu président de l'Assemblée nationale avec 82 voix sur 83 votants. Donc, Amadou Mamdiop est la deuxième personnalité de l'État. Merci, c'est tout pour cet instant. Je vous retrouve pour la version, pour les infos dernières. Dans un instant, la version poulard avec Gambie. Merci.